Béat Hashem le Zohar de ce matin, Tana Nous étions en Égypte et nous étions esclaves Comme on dit dans l'Agada Et voilà qu'Akosh Baruch Hu est venu Il nous a sauvés Et qu'est-ce qu'il dit Akosh Baruch Hu dans la Torah ? Il nous a sauvés Vous étiez des esclaves Et vous continuerez à être des esclaves Comme la Torah dit Nous sommes maintenant les esclaves d'Akosh Baruch Hu Qu'est-ce que c'est l'esclaves d'Akosh Baruch Hu ? Des fois tu dis, tu sais, d'être juif c'est dur Ah dis-moi le matin, j'ai des rendez-vous, je dois courir On me dit d'abord Chachrit Et je suis en pleine journée, on me dit Minha Le soir je suis fatigué, on me dit viens faire Arvit Chaque fois que je vais manger, je dois faire Imbera Et Shabbat, et ça, et ça C'est un esclavage ça C'est un esclavage Monsieur, tu étais esclave chez Pharaoh Le Pharaoh ne te donnait même pas à manger Il te torturait, il torturait tes enfants, ta famille C'était mieux Ou c'est mieux d'être esclave M.K. Baruch Hu Au moins, oui tu fais des mitzvots Torah, Massim, Tovi Mais tu fais ça dans un bon but Pour un but J'ai vu une fois, il y avait un en Russie 21 ans, il était en Sibérie Chaque matin, on le sortait de sa cellule On lui rentrait dans une chambre Il y avait une grande roue Avec une barre Il fallait qu'il attrape la barre Et il tourne la roue Depuis 7h du matin Jusqu'à 7h au soir, il tournait la roue Il ne voyait rien 4 murs Avec une roue Il tournait Maintenant, lui, pendant 21 ans, il faisait ça Il pensait Peut-être de l'autre côté, il y a un moulin Peut-être cette roue-là, c'est un moulin Et de l'autre côté, il y a de la farine qui se fait moudre Ou peut-être de l'autre côté, il y a de l'eau Alors quand il fait comme ça C'est comme un truc d'eau Qui passe l'eau dans un champ Il ne savait pas, il pensait, il pensait 20 ans Quand il s'est libéré Il a posé la question à quelqu'un Dites-moi 21 ans, j'ai tourné cette roue Qu'est-ce qu'il y a derrière le mur ? Il dit, rien, tu as tourné une roue en vide C'était une punition pour toi Tu comprends ? Lui, il pensait qu'il faisait, il faisait L'aime chose Tu cours, tu cours Et tu penses, ce que tu fais ? Tu ne fais rien Quand tu fais, c'est que tu fais dans la Torah Dans le mitzvot Dans le maassim tovim Tu étais esclave Qu'est-ce que tu faisais ? Tu faisais des briques Qu'est-ce que tu faisais ? Tu construisais pour paro Ces briques-là, elles sont en jeu dans le désert Il y a des touristes qui vont là-bas Est-ce qu'on fait quelque chose avec ces briques ? On ne fait rien du tout avec ces briques Oui, ça fait partie des sept piliers du monde Les briques Comment ils ont construit Les pierres, les grosses pierres Comment ils les ont montées jusqu'à aujourd'hui ? Ils ne savent pas Comment ils ont monté des pierres immenses 50 pieds, 60 pieds de pierre Il n'y a pas de ciment entre les pierres Et tu ne peux même pas rentrer un bout de papier entre les pierres Tellement c'était précis Tellement c'était précis et droit Tu ne pouvais même pas glisser un papier dans les pierres Jusqu'à aujourd'hui Comment ils ont fait, on ne sait pas C'est un pilier Mais qu'est-ce que ça donne ? C'est en Égypte C'est dans le désert On ne fait rien du tout avec ça Tu comprends ? Et qui c'est qu'ils ont fait ça ? Comme des tombeaux de pharaons Et qu'est-ce qu'on a gagné de tout ça ? Tu viens le matin Tu mets le tefilim Tu fais bien ton échama Tu comprends ? Tu étais esclave Alors il dit Je vous ai sorti D'un esclavage mauvais Je vous ai rentré Dans un bon esclavage Mais une chose Il fallait nous guérir C'est pour ça que la Torah Tout de suite après la sortie d'Égypte Elle vient nous donner un médicament de guérison Quel est ce médicament ? Vous n'avez pas le droit D'avoir du hametz et du levin Dans votre propriété C'est assur Pourquoi ? Parce que vous allez maintenant manger une galette Un pain Qui va vous guérir Cette galette qui est de l'eau Et de la farine Point Et cette galette qui n'est pas gonflée Et cette galette qui est Hachem à recommander Qui va vous guérir Alors ils disent Le Midrash il dit Viens voir Il y avait une fois un prince Il est tombé malade Alors le Le docteur qui l'ont examiné Ils ont dit au père Écoute Il est allergique au pain Alors il ne faut pas Il ne faut pas que tu lui donnes le pain Il dit pas de problème Maintenant qu'est ce qu'il a fait le roi ? Comme c'est un prince Son fils c'est un prince Il savait que lui il va lui dire non Et lui c'est un petit C'est un jeune Il voudra Et s'il ne peut pas l'avoir lui Il va donner ordre à un de ses serviteurs Qu'est ce qu'il a fait ? Il a sorti de tout le palais Le pain Il n'y avait pas de pain De tout le palais Même si un serviteur Va aller le chercher Il ne peut pas Je vais vous guérir Alors Dans vos demeures Il n'y a pas Même si je vous dis Ne mangez pas le pain 7 jours Mais s'il y a dans le placard du pain Tu vas le manger Tu vas y tenter Vous ne pouvez même pas l'avoir chez vous Pourquoi ? Vous allez guérir Alors on dit que le pain La matah de Pesach C'est le pain de guérison L'akhmad asvata Asvata ça veut dire la refoua Pour dire que C'est ça la fête de Pesach On guérit notre âme Par ce pain Et on se joint Ça veut dire On devient les esclaves La Torah c'est pas dur Alors il y en a qui disent comme ça Regarde Quand tu dis la Torah c'est lourd C'est comme quelqu'un Qui prend un tonneau Il le met sur son dos Le tonneau ça pèse quelques kilos Tu marches quelque part Ah c'est lourd Je ne peux plus le porter Tu le poses Quand tu plonges dans la mer Tu sais combien de centaines De tonnes de litres Il y a sur toi Et tu es comme un poisson Tu nages Pourquoi ? Ça dépend Si tu le prends sur ton dos C'est lourd Si tu plonges dedans Tu es comme un poisson La même chose La Torah Si tu la vois comme un fardeau Si tu vois la Torah comme un massage Quelque chose que tu dois porter Et c'est lourd Et milha Et perebrachot Et tout ça Oui c'est lourd A la fin tu vas te fatiguer Mais si tu plonges dans la Torah Ça fait partie de ta vie C'est une routine déjà Tu vas voir Tu vas nager comme un poisson Baruch Adonai L'aulam Amen V'amain